Par exemple, si je fais des vis, j'utilise le tour 70 où j'ai depuis une barre d'un ou deux millimètres dans l'acier, pas encore trompé, c'est juste mou encore, que je tourne la partie où on fait le filetage au début. Là, il faut rentrer sur un petit diamètre, après ça vient sur une cône, jusqu'à la diamètre finie. On roule jusqu'à la fin de la tête, dessous la tête, au plus près possible. On fait l'autre côté, on fait l'angle et tronçonner la vis. Il faut être assez précis aux mesures, il faut être dans quelques microns, il ne faut pas risquer de casser. On a des plans, on doit respecter ces plans. La concentration, là du matin au soir, il ne faut pas baisser la garde. C'est une espèce d'épreuve physique et mentale que je me suis imposée. Souvent, on passe beaucoup de temps pour réaliser un composant et vers la fin, il peut y arriver quelque chose. Et ce composant, c'est fini. Il faut recommencer. C'est-à-dire que ton faux mouvement peut faire voltiger 80 heures en deux secondes. Je me souviens à chaque fois que je change la division, mais je regardais à deux fois. Ah oui ? Je regardais à deux fois pour être sûr que j'ai passé un pas. Tu mets même une flèche. Tu mets même des flèches. Parce qu'à force, tu te dis, tu sais, à force, tu l'as fait 10, 15, 20, 35 fois. Et d'un coup, tu regardes et ce que tu sais qui tourne toujours dans le même sens, tu ne sais plus dans quel sens elle tourne. L'aiguille devait être la plus élégante possible. Mais quand on dit la plus élégante possible, c'est la plus plate et la plus fine possible. Et alors, c'est d'arriver à cibler, on va dire, les dimensions qui nous permettent de faire une trempe horizontale, de créer cette gamme, parce qu'elle est bercée aussi. Tout est fait main, ce n'est pas juste un polissage qui arrondit, c'est bercer, meuler, trouver cette gamme opératoire d'une trempe, d'un revenu plus tard, d'un polissage, d'un beauissage. Elles sont tellement fragiles, elles sont tellement fines. Quand l'usinage vient se faire, on a parfois des irrégularités au niveau justement de ces arrondis. Donc, il faut vraiment recorriger la forme de la flèche de l'aiguille. J'en profite pour adoucir les flancs, pour enlever toutes les marques d'usinage qui sont laissées par les fraises. Ça va bien ? Oui, toi aussi ? Oui, très bien. Ça, c'est deux et demi et ça, c'est cinq. En fait, on ne parle pas de dixième et de centième. Ça veut dire que si tu as quelques centièmes de différence, on le voit. On le voit, oui. Ce n'est pas en dixième. Donc, je dirais, le regard perçoit une différence de quelques centièmes. Les mains et les oreilles qui travaillent ensemble et le regardent aussi. Mais ça, on sent l'alim qui ne travaille plus. Je ne peux pas une nouvelle. On a aussi réalisé une finition qui est assez remarquable. C'est une finition grattée. On a poli le flanc des pièces, notamment des ponts et platines. Alors, bien sûr, c'est beaucoup plus difficile parce que ce sont des grandes surfaces. Et là aussi, il fallait trouver des tours de main pour qu'on ait une surface qui ne se déforme pas, qui, dans l'éclat du poli, soit correcte. Et malgré ces imperfections sur les supports de la réalisation des composants, on est arrivé à avoir une bienfacture irréprochable. Même le boîtier fait sur une machine traditionnelle, sans apport comme en numérique, ce n'est pas rien. Parce que c'est, voilà, on a des formes qu'on reconnaît de grubles forcées dans les cônes, dans la forme de la boîte. Et bien sûr, des terminaisons. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas improviser. On a une carrure inférieure, une carrure supérieure. On a une lunette qui est séparée en deux parties, qu'on peut appeler couvercle, qui viennent habiller le dessus de la tête de montre. On a un fond, on a des attaches de bracelets, ce qui fait que ça reste quand même une pièce très compliquée au niveau de l'usinage, au niveau de la quantité de composants et que le tout s'emboîte très bien au final. C'est la plus grande difficulté. Il faut bien imaginer que la différence qu'il y a entre une machine conventionnelle et une machine CNC, c'est qu'on ne fait pas simplement un basculement et on peut usiner. Quand on fait un basculement, on doit refaire tout l'alignement et recentrer toute la pièce qui nous prend beaucoup de temps. Alors on essaye un maximum de condenser les opérations dans un plan et après dans un autre plan. Donc là, c'est une rondelle de ce format-là qu'on va recevoir sur laquelle, justement, on va faire toutes les opérations pour arriver à une pièce terminée telle que celle-là. La première est l'étape du galbe de dessus de corne. Après, on fait le dessous de corne. et à partir de ça, après, on peut commencer de façonner la pièce sur les extérieurs. On utilise une fraise. On vient dégrossir toutes les parties latérales de la pièce, y compris l'entre-corne de chaque côté, qui nous permettra par la suite de passer un outil de forme. Cet outil de forme-là, qui nous permet justement de finir l'entre-corne. Il y a énormément de communication qui se fait entre nous. Et ça, c'est une chose au début du projet. On ne pensait pas qu'on allait s'impliquer comme ça dans d'autres domaines. Et au final, on s'est retrouvés au début du projet avec les constructeurs au-dessus, à discuter des formes des pièces, comment on allait prendre notre pièce pour l'usiner, ce qu'il fallait modifier. Même encore maintenant, on reprend les pièces qu'on a modifiées pour re-les simplifier. Si on parle de la famille artisanale-production, il y a eu un retour, écoute, comment tu as pensé cette pièce-là ? Là, je dois changer quatre fois la fraise. Est-ce qu'on n'arrive pas à simplifier, de faire une contour différente ? Des fois, ça peut faire 25 ans, quand on est sûr d'avoir la bonne méthode, puis tout d'un coup, on se dit, « Ah, mais tiens, lui, il fait différemment. » Je vais essayer, ça peut être enrichissant en tout cas à ce niveau-là. Aujourd'hui, c'est moi qui est venu avec les pièces que j'ai faites. On se regarde ensemble, on discute comment on peut faire, quelle différence on a fait, où c'est pour le futur, comment on peut faire mieux. Souvent, les micro-mécaniciens, ils prennent leur pause, puis les horlogers prennent leur pause. Ils ne sont pas toujours ensemble. Et là, on voit que ces gens-là, ils ont vécu cette aventure-là. Donc, ils sont liés d'amitié quand même, grâce à cette expérience-là. Quand je revois Nicolas aujourd'hui, ça me fait énormément plaisir. Quand je rencontre Antoine, que je ne connaissais pas, on s'aperçoit qu'on a énormément de choses à s'échanger. C'est un vrai plaisir. C'est une sorte de famille. Au-delà de l'objet, il y a l'humain, et c'est des belles personnes.